Musique Yo les gens, c'est Razan et aujourd'hui on se trouve pour une vidéo commentée sur Call of Duty Modern Warfare 3. On est sur la map résistance avec la FMG9 silencieuse. Donc tout simplement c'est une vidéo pour ma série Gotus de MOAB. Et donc pour ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne et qui ne savent pas ce qu'est ma série Gotus de MOAB, c'est tout simplement une série qui consiste à réaliser une MOAB avec toutes les armes. Donc une série plutôt basique et donc aujourd'hui on se retrouve pour un gameplay avec la FMG9 silencieuse. Donc je précise bien avec la FMG et non pas avec les FMG. Tout simplement parce que je pense que tout le monde à ce stade du jeu on va dire parce que ça fait bientôt presque un an que le jeu va être sorti. enfin plutôt non, enfin non ça fait 8 mois qu'il est sorti. Et je pense que tout le monde commence à savoir, enfin tout le monde sait que les FMG9 akimbo sont tout simplement abusés, c'est le cas de le dire. Je pense qu'on peut pas dire, on peut pas trop employer un autre mot pour qualifier ses armes. Et donc c'est pour ça que voilà justement que je vais vous proposer un petit peu un débat. Enfin je vais essayer d'argumenter un petit peu mon point de vue, de vous montrer vraiment mon point de vue, de vous dire un petit peu mon ressenti à propos de ses armes. Et en fait donc la vraie question ça va pas être si les FMG sont cheatés, mais ça va être en fait si la FMG toute seule, donc avec un silencieux, est cheatée ou non. Ou si en fait les FMG akimbo sont cheatés seulement et non pas la FMG toute seule. Voilà donc je pense que vous avez un petit peu compris même si je me suis un petit peu en mis les pinceaux. Donc un petit point que je vais aborder avec vous avant de parler vraiment de ce débat. C'est tout simplement que vous avez sûrement remarqué que au début de cette vidéo il y a l'intro de nouvelle chaîne communautaire. Donc c'est tout simplement une chaîne communautaire qui vient d'ouvrir ses portes très récemment. C'est une chaîne communautaire qui appartient à trois modérateurs dont un en particulier donc c'est ZofragHD. Je pense que tout le monde connaît ZofragHD, c'est vraiment un youtubeur un petit peu référence. Maintenant c'est la nouvelle vague de youtubeurs qui arrive avec M.LeFauconNoir13, Lins, Taison, enfin vraiment c'est un petit peu la nouvelle vague des youtubeurs. Et donc c'est un très très gros projet qui vient de lancer la création d'une chaîne communautaire. Et voilà donc c'est vraiment quelque chose d'énorme car non seulement c'est une nouvelle chaîne communautaire donc du coup avec une nouvelle communauté. Mais non seulement en plus, enfin en plus c'est une chaîne qui a été, donc qui est, comment dire, modérée, oui je pense que ça se dit, qui est modérée par l'un de mes youtubeurs préférés. Et d'ailleurs j'ai l'honneur d'avoir ZofragHD en ami donc sur son compte secondaire. Donc c'est vrai que ça me fait énormément plaisir de pouvoir envoyer un de mes gameplay à Zofrag et en espérant bien sûr être upload sur leur chaîne. Voilà donc le gameplay est un gameplay plutôt court donc je vais essayer de ne pas trop m'éterniser. Donc voilà donc j'espère vraiment que ce gameplay passera sur CodeQG, justement sur la PlayGeek TV si je ne dis pas n'importe quoi. Voilà donc maintenant pour CFMG, donc déjà ma classe donc c'est une classe plutôt basique. Je suis avec visée solide, assassin et tour de passe-passe donc pour l'instant rien de spécial. Je pense que tous ceux qui me connaissent savent que je joue souvent avec ces types d'armes, enfin ces types d'atouts pardon. Et au niveau de, donc j'ai un radar portatif et un C4, voilà. Donc là je ne campais pas, c'est simplement que j'avais vu sur la mini carte qu'ils allaient arriver devant mon viseur. Donc voilà. Donc au niveau de cette FMG silencieuse, ce qu'on peut en dire c'est tout simplement en fait qu'elle, elle est tout ce qu'il y a de plus, elle est vraiment très puissante, elle peut facilement rivaliser avec un fusil d'assaut comme vous allez le voir pendant ce gameplay. Mais elle n'est pas du tout aussi abusée qu'en akimbo, car enfin je veux dire en duel face à une MP7 ou une PP90 tir rapide ou même une autre arme, peut-être un petit peu moins puissante comme la MP5. Une MP5 bien gérée peut facilement venir à bout d'une FMG silencieuse toute seule. Là vous savez j'ai eu extrêmement de chance que l'adversaire ne m'avait pas vu. Donc oui c'est ce que je disais. La FMG silencieuse est facilement rivalisable. Enfin ce que je veux dire c'est qu'on peut facilement rivaliser avec n'importe quelle mitraillette. Alors qu'en akimbo on peut difficilement rivaliser, ça je pense que tout le monde est au courant. Et donc c'est FMG akimbo, je pense qu'en fait n'importe quelle arme en akimbo est ce qu'on peut appeler une arme abusée. Donc là vous voyez que je vais débloquer la MOAB. Je vais tout simplement vous laisser un petit peu la fin du gameplay pour que je continue un peu le débat. Donc je pense que n'importe quelle arme secondaire en akimbo est plus ou moins abusée. Car au niveau puissance c'est très difficile de rivaliser. Je pense par exemple au scorpion akimbo. Le scorpion tout seul c'est une arme plutôt dure à gérer. Elle est pas vraiment dure à gérer mais c'est pas vraiment une arme très efficace. Et pourtant en akimbo on peut vraiment faire des massacres. Et donc je pense qu'en fait je vais pas nier que les FMG akimbo sont cheatés, ça c'est sûr et certain. Mais après pour moi je pense qu'on parle beaucoup des FMG 9 akimbo. Mais on devrait aussi parler des scorpions akimbo, des MP9 akimbo. Bon des G18 akimbo peut-être un petit peu moins car ils sont quand même un petit peu à part. Ils sont quand même beaucoup moins efficaces que les trois armes que je viens de citer à l'instant. Mais il est clair et net que pour moi c'est difficile de rivaliser avec des armes akimbo. Et donc pour moi c'est pas vraiment les FMG 9 akimbo qui sont vraiment abusés. C'est surtout les akimbos en eux-mêmes qui sont abusés. Donc après c'est que mon point de vue. Là je me suis tué tout simplement parce que je me suis dit bah on est à 150. Pourquoi pas tenter la double de moi ? Bah vous allez voir à la fin si je vais l'obtenir ou non. Je pense que de toute façon le suspense va pas être gardé très longtemps. Vous allez vous en apercevoir. Donc je disais que n'importe quelle arme secondaire en akimbo est cheatée. Et pour moi on fait un petit peu une fixette sur ces FMG. Mais on devrait aussi faire une fixette sur un petit peu le MP9 silencieux. Sur les MP9 akimbo et les scorpions akimbo. Voilà. Donc je vais pas trop essayer de m'éterniser. Voilà je pense que vous m'avez compris. Je vais éviter de radoter. Et donc pour parler de cette FMG 9 silencieuse. Elle est vraiment puissante. Ça c'est clair et net. Après le viseur il part vraiment on va dire un petit peu dans les choux. On va dire que le viseur il a tendance à monter énormément. Et du coup il faut quand même gérer le recul. Car elle a du recul cette arme. Ça c'est vraiment sûr et certain. Et donc c'est pour ça que cette arme toute seule pour moi. On peut pas dire qu'elle est abusée. On peut pas dire non plus qu'elle est très facile d'utilisation. Il faut quand même avoir de l'expérience sur code. Pour pouvoir la gérer en tant qu'arme principale en tout cas. En tout cas pour relser une moabe avec cette arme. Il faut quand même avoir une certaine expérience. Dans les Call of Duty. Donc c'est pour ça que je pense avec les FMG Hakimbo. Je pense que n'importe quel gogole des doigts on va dire. Enfin on va dire popo des mains. Parce que c'est un petit peu mieux comme surnom on va dire. N'importe quel popo des mains peut faire une moabe avec les FMG Hakimbo. Évidemment ils sont complètement abusés. Évidemment ils sont complètement puissants. Enfin voilà. D'ailleurs je crois que je mélange un petit peu. Enfin je dis la FMG et le FMG en même temps. Je sais pas vraiment comment on dit. Donc c'est pour ça que j'alterne un petit peu entre les deux. Comme ça je peux pas me tromper complètement. Je me trompe à moitié. Donc c'est vrai que c'est un petit peu bête comme raisonnement. Mais enfin voilà. Donc pour finir voilà. Donc ce sera un petit peu la conclusion de ce débat. Vous allez voir hein. Donc la tentative double moabe. Bah ça c'est clair et net. Je l'aurais pas. J'ai même pas été en série. Donc voilà. J'ai un petit peu. Voilà. J'ai peut-être été prétentieux en pensant pouvoir réaliser une double moabe. Enfin bref le gameplay touche à sa fin. Donc voilà pour conclure. Je vais tout simplement dire que cette FMG 9 silencieuse. Pour moi il y a du mérite à jouer avec cette arme. Car elle est pas facile à utiliser en tant qu'arme principale. Après c'est sûr qu'en tant qu'arme secondaire. Elle est vraiment surpuissante. Et bah c'est vrai que l'avoir en arme secondaire. Bah c'est plutôt bénéfique. C'est plutôt agréable. Car on peut vraiment compter sur elle. Et donc voilà. Voilà. Donc j'espère vraiment que je vais passer sur la chaîne. Donc Play Geek TV. Moi je vous dis prenez soin de vous. Ciao à tous. Et je croise les doigts. Et je croise les doigts. Allez. Ciao à tous.